Ah bonjour, vous êtes là ! Je vous attendais ! Non, je suis pas faible pour être youtubeur. Plus que des petites voitures de course qui vont très vite, la Formule 1, c'est aussi des histoires. Dans la course de leur vie, je vous propose de parler d'un grand prix qui a marqué l'histoire d'un pilote en particulier. Après quelques péripéties dans les années 60 et 90, reviendrons vers un de nos contemporains, et qui plus est, un champion du monde, Nico Rosberg et sa course du 16 septembre 2016 à Marinabé pour le grand prix de Singapour. Le nom du pilote allemand semble condamné à agir dans l'ombre d'autres de ses contemporains et à être utilisé pour servir d'exemple dans des débats tournants autour de certains challengers au titre mondial. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de braquer les projecteurs sur une de ses plus belles performances et pour en comprendre toute la saveur, je vous propose de vous replacer dans le contexte. Comme le dira un de ses futurs collègues de travail, Nico est né avec une cuillère en argent dans la bouche, étant le fils du réputé Kéké Rosberg, champion du monde en 1982. Par contre, je suis en train de me demander si ce fameux collègue de travail n'avait pas des intentions légèrement négatives en disant cela. Bref, quoi qu'il en soit, cela facilite quelque peu son accession à la catégorie reine grâce à un nom qui attire les sponsors et un profil en tous points différent de son papounet. A l'inverse de son moustachu papa bien ancré dans les années 80, Nico est doux, Nico est frais, Nico a une chevelure de prince charmant qui lui vaudra le surnom Britney de son coéquipier Mark Webber en hommage à une brillante icône musicale des années 2000. Quoique tel père, tel fils, Nico partage un point commun avec Kéké, sa rapidité et son agressivité. Et il le prouve à ses débuts en 2006 chez Williams, il s'illustre dès sa première course à Bahreïn où après un accrochage au départ, il doit passer au stand, changer d'aileron et rattraper tout son retard. Ce qu'il fait à la perfection en terminant septième et en enregistrant le meilleur tour. Mais très vite, le manque de fiabilité de sa machine le pénalise et surtout, il est trop souvent à l'origine d'accidents. Pour illustrer ce propos, et parce qu'une punchline énervée de Mark Webber ça fait toujours plaisir, revenons sur la dernière course de la saison 2006 au Brésil. Rosberg harponne Mark au virage 4, l'Australien revient au stand pour abandonner sans aileron arrière. Rosberg continue, mais sans son aileron avant, il perd le contrôle et se crache. Lorsqu'on demande à la radio de Webber si Nico a pu continuer après leur touchette, il répond sobrement « Nope, Britney est dans le mur ». Radio hélas jamais diffusée, mais suffisamment répandue dans les paddocks pour permettre au monde de la savourer. Nico se révèle brillamment cependant en 2007 et éclate enfin en 2008 en prenant ses deux premiers podiums. Il est recruté par Mercedes en 2010, feu l'équipe championne du monde en titre Brown Grand Prix. Un recrutement qui pourrait faire beaucoup parler. Un prometteur pilote de milieu de peloton chez les champions du monde, ça attire l'attention. Mais moins quand un septuple champion du monde fait son retour au même moment dans cette même équipe. Mais Rosberg continue de prouver son talent en occultant Schumacher et en prenant plusieurs podiums ainsi que sa première victoire en Chine en 2012. Mais contrairement à ce qu'indiquent les résultats, Rosberg aura souffert de la présence du septuple champion du monde. Roi de la guerre mentale, des petits jeux d'esprit pour forcer Rosberg hors de sa zone de confort et qui s'appare naturellement toute l'attention en interne et le force à parler plus fort que lui pour se faire entendre. Nico a compris que gagner sur la piste c'est une chose, mais gagner dans le garage c'en est une autre tout aussi importante. En 2013, il voit cependant un différent challenge lorsque son ami d'enfance Lewis Hamilton rejoint l'équipe. La compétition en interne est très serrée et explose en 2014 lorsque Mercedes est la seule équipe à réussir à merveille la transition hybride et domine le championnat. Les tensions s'accumulent, Nico craque dans la presse suite à une touchette fatale entre eux en Belgique où il insinuait avoir fait exprès d'avoir causé l'accident. Engueulé par le management de l'équipe, sa fin de saison est décevante et il voit ses chances de titre disparaître lors de la dernière manche avec un problème mécanique. Toujours aussi écrasé en 2015, il se relève après une seconde défaite au titre mondial à Austin. A partir de là, il remporte 7 Grand Prix consécutifs entre fin 2015 et début 2016. Il compte défendre son huitième succès consécutif jusqu'à ce qu'une nouvelle collision avec son équipier en Espagne ne mette fin à leur course. Bis répétitant en Autriche ou défendant avec désespoir sa première place, il cause une nouvelle touchette. Ils alternent ensuite les victoires et lorsqu'il arrive à Singapour le 16 septembre, Nico n'a que 2 points de retard sur le Lewis au championnat. Il prendra part aussi à son 200ème Grand Prix en prenant une brillante pole position devant Ricardo alors que Hamilton commet une erreur dans son tour rapide en qualif. La course commence avec du drame entre Grosjean qui ne peut pas prendre part au départ sur panne de frein et surtout un crash sur la ligne de départ qui achève celle de Nico Hülkenberg. La course reprend sous safety car et Rosberg réussit son envol alors qu'un Marshall réussit le sprint de sa vie. Mais Singapour n'est pas la piste préférée des Mercedes et Hamilton commet la même erreur qu'en qualif ce qui permet à Raikkonen de l'attaquer et de le passer. Cette erreur de Lewis est compensée par un arrêt prématuré de Mercedes qui lui permet de prendre l'avantage grâce à un super tour de sortie sur des gommes toutes fraîches. Mais quel rapport avec notre dominant Rosberg demanderez-vous ? Et bien cet arrêt prématuré donne des idées à Red Bull. Ils appellent Ricardo, toujours deuxième, au stand pour un arrêt supplémentaire et comptent sur le brillant australien pour mener des derniers tours d'attaque pour aller chercher Rosberg. Mercedes ne l'a pas vu venir et s'ils arrêtent Rosberg, ceux-là le placeraient désormais derrière la Red Bull. Ricardo revient dangereusement en pneus super tendres alors que Nico ne tient plus sur ses pneus tendres et perd près de 2 secondes par tour. Il doit pousser sa Mercedes à la limite avec des pneus en très mauvaise forme et il parvient à trouver un peu plus de rythme mais son déficit continue tout de même à rétrécir dangereusement. 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes 5, 2 secondes 1, 1 seconde 8, 1 seconde 5, 1 seconde 3, 1 seconde 1, 1 seconde 9 dixièmes, 6 dixièmes, 5 dixièmes, 4 dixièmes, drapeau Adami. Après Michael Schumacher, Jenson Button et Fernando Alonso, Nico Rosberg devient le 4e pilote à gagner pour son 200e GP en F1. Alors que Hamilton ne fait pas mieux que 3e, Nico reprend la tête au championnat. Percuté au premier tour en Malaisie, il remonte le plateau de la dernière à la 3e place et profite de l'abandon de Hamilton pour creuser l'écart. A Abu Dhabi pour la dernière manche, ce dernier tente de le ralentir le plus possible pour aider ses rivaux à l'attaquer. Tomber derrière Verstappen lors des arrêts au stand, Rosberg exécute à la perfection un dépassement désespéré sur le jeune pilote Red Bull et surmonte la pression pour remporter le titre mondial. Mais alors qu'on se rappellera d'un fils de champion du monde, d'un pilote qui servait d'étalon à un Schumacher sorti de sa retraite, ou de ce pilote qui battait Hamilton dans son air de domination et quittait le sport juste après, cette chaude nuit de septembre 2016, en plus d'être déterminante pour remporter ce titre, nous rappelle qu'à part avoir évolué dans l'ombre de silhouettes immenses, Nico Rosberg fut un pilote redoutable, capable de résister à la pression et de se surpasser pour remporter ce graal que tant ont échoué à gagner. Et c'est pour ça que c'est, selon moi, une des courses de sa vie. Sous-titrage ST' 501